Degas est un artiste qui veut s'inscrire dans la tradition. Ça c'est quelque chose d'important pour lui, même s'il n'a pas suivi le coursus normal d'un peintre académique de la seconde moitié du 19e siècle. Il a été très peu à l'école des Beaux-Arts, il a fait le grand tour, ensuite il est allé en Italie, mais il n'a pas eu un parcours académique, dira-t-on. Très tôt il va voir Ingres, Ingres en 1855, et il lui dit « je fais de la peinture, je commence ». C'est véritablement ce qui marque ses débuts de peintre, et il aura cette fidélité à Ingres, c'est-à-dire au dessin, au trait, tout au long de sa carrière. Mais très vite, à l'influence d'Ingres, il va joindre d'autres admirations, celles en particulier pour Delacroix, que lui apprendra Gustave Moreau, et pour toute la peinture, je dirais. Il s'inscrit dans une tradition qui est véritablement une tradition qui admire la Renaissance italienne, qui la copie, qui s'en inspire régulièrement. Et Degard a cette activité de copiste, par exemple, jusqu'à la fin de sa carrière. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à ses seules années d'apprentissage, c'est quelque chose qu'il poursuivra tout au long de sa vie. Et la question de la tradition, pour lui, inventer, en quelque sorte, la tradition est quelque chose de capital. Mais véritablement, si on est, je dirais, sur les artistes qui sont ses quasi-contemporains, c'est Ingres et ses Delacroix qui dominent, et il se considérait comme la troisième personne, en quelque sorte, de cette glorieuse trinité. Très tôt, il devient graveur, c'est-à-dire que très tôt, on trouve chez Degas ce côté expérimental, en quelque sorte. C'est quelque chose qui est voulu, en quelque sorte, par le jeune artiste, suivant l'exemple de quelqu'un qu'il admirait beaucoup, qui est présent dans cette exposition, même en filigrane, qui est Grégoire Souzzo, un peintre amateur d'estampes, de Joseph Tourny aussi, qui lui apprendra le métier de graveur. Et puis très tôt, il fréquentera le département des estampes de la Bibliothèque nationale, où il copiera. Mais l'inspiration pour l'inspiration Rembrandt, puisqu'il y a une très forte inspiration de Rembrandt, je dirais, et qui couvre, en quelque sorte, tout son œuvre en noir et blanc, c'est à Gustave Moreau qu'il la doit, d'une certaine façon. Et c'est un artiste qu'il va découvrir, non pas à Paris, au cabinet des estampes, mais, curieusement, à Rome, lorsqu'il fait son premier séjour en 1857-1858. Et c'est véritablement avec Gustave Moreau qu'il y avait une dévotion particulière pour Rembrandt, qu'il doit l'amour qui lui vouera toute sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada